Salut à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour notre deuxième rendez-vous de l'actualité des jeux vidéo. On commencera avec les news de la semaine, suivi d'un zoom sur le jeu Tesla Grad, les jeux qui sont attendus pour 2015 pour finir sur un dossier sur le marché des consoles en Chine. Allez on commence avec les news, avec la Capcom Cup 2014 qui a eu lieu le 13 décembre, un tournoi officiel regroupant 16 meilleurs joueurs du monde de Street Fighter 4, dont 2 français qui y participaient, qui finissent 3ème et 7ème de la compétition. Donc ça a été aussi l'occasion pour Capcom de montrer des images de Street Fighter 5, qui devraient sortir en exclusivité sur PS4, ainsi que sur PC en 2015. Les images montrent en effet un combat entre Ryu et Chun-Li. Le 11 décembre, c'était la sortie de Scrolls, le nouveau jeu de Mojang, le créateur de Minecraft. Disponible sur PC, Mac et Linux, bientôt sur iOS et Android, Scrolls est un mélange entre le jeu de cartes à collectionner et le jeu de plateau avec des combats au tour par tour. Il est assez facilement comparable à Hearthstone de Blizzard. Vendu 4,50€, de nombreuses cartes sont bien sûr achetables mais limitées monétairement, pour équilibrer le deck des joueurs. Ce n'est donc pas un pay to win. S'il y a des fans de ce genre de jeu, Scrolls est jouable en version démo sur le site officiel. Après sa sortie en France en novembre sur Wii U et Nintendo 3DS, Shovel Knight sort enfin sur PS3, PS4 et PS Vita. Ce jeu avait fait pas mal parler de lui lors de sa sortie PC juin 2014, puisqu'on pouvait jouer un genre de chevalier muni d'une pelle dans un jeu de plateforme de style un peu rétro, graphisme 8-bit, reprenant également des éléments RPG puisqu'on upgradait son héros en achetant divers objets. Dans ce jeu, un peu délirant et plein d'humour, le but était d'aller sauver sa belle Shield Knight, un scénario classique de l'air 8-bit pour un jeu qui se veut très classique. Alors âme sensible s'abstenir, image violente à venir. Je claque des doigts et je rajoute un petit Peggy18. Le 15 décembre, le studio polonais Destructive Création décide de lancer son jeu Hatred sur le Greenlight de Steam. Il s'agit d'un service qui permet aux abonnés Steam de voter pour voir ou non un jeu sur la plateforme. En quelques heures, le jeu reçut une certaine considération auprès des joueurs qui votèrent pour lui. Pourtant, le lendemain, le directeur marketing de Valve décide de retirer le titre invoquant la violence gratuite, le meurtre de masse, tout ça dans une ambiance monochrome en vue isométrique et a priori bien bourrin. Un coup dur donc pour Destructive Création qui s'insurge de cette décision arbitraire. D'autant plus que le studio polonais, du moins certains membres dont le PDG, seraient susceptibles d'appartenir à des groupuscules xénophobes ou islamophobes polonais. La polémique n'aura finalement pas duré longtemps puisque deux jours plus tard, le jeu est de retour sur Greenlight. Un coup dur qui se transforme en un bon coup de pub pour ce jeu. La violence gratuite dans les jeux vidéo n'est pas récente. Un jeu comme Dead Rising fait déjà dans le meurtre de masse, mais ce sont des zombies donc ça passe mieux. Il faut donc faire confiance au système de classification qui l'interdira au moins de 18 ans, c'est certain. En tout cas, la violence de ce jeu va sûrement encore faire perdre les ailes. Début décembre avait aussi lieu le PlayStation Experience, un rendez-vous dans lequel Sony nous raconte un petit peu ce qu'ils vont faire de notre pognon en 2015. Donc Sony lance aussi un genre de campagne, Building List, c'est-à-dire une liste de jeux sortis exclusivement au Japon, que les occidentaux aimeraient bien voir arriver chez eux. Alors je vous le donne en mille, le jeu qui arrive en tête de liste n'est autre que Shenmue. Alors de mémoire, on n'a jamais vu un jeu susciter autant d'intérêt pour un retour de licence dans le monde vidéoludique. Des droits d'exploitation de licence bloquent un petit peu le projet Shenmue 3, ainsi que probablement d'autres raisons. Difficile de se prononcer sur le fait que Shenmue 3 sera une perle, même si la licence suscite beaucoup d'intérêt. Le premier Shenmue, qui rappelons-le avait coûté plus de 70 millions d'euros à produire, et on était en 1999, il est encore dans la liste des jeux vidéo au plus gros budget. Donc affaire à suivre, on est habitué, ça fait plus de 10 ans que c'est comme ça. Maintenant on va passer à un petit zoom sur le jeu Tesla Grad, puisque le 11 décembre est sorti le jeu sur PS3, PS4 et Wii U. J'avais déjà fait un test de la version PC sorti il y a un an, un jeu qui m'avait beaucoup plu. Il s'agit en fait d'un puzzle platformer en 2D, développé par le studio norvégien Rain Games, dans lequel on incarne un enfant pouvant jouer avec les polarités de l'électricité. Dès le début de l'aventure, l'enfant acquiert un gant qui lui permet d'inverser les polarités plus et moins, afin de résoudre des énigmes, parfois complexes mais toujours logiques, et continuer son aventure. Une histoire qui se passe dans une immense tour pour délivrer son père, un des savants qui a créé une nouvelle technologie à base d'électricité, qu'un tyran utilise pour faire régner l'ordre et la terreur. C'est un jeu magnifique, un graphisme fait main, avec un level design très recherché, comme les énigmes, dans un univers mélangeant architecture de l'Europe de l'Est et univers steampunk. L'aventure se déroule sans aucun dialogue, et le scénario est dévoilé petit à petit lors de petites scénettes dans un théâtre. Un jeu indépendant qui reste donc assez classique dans l'idée, mais un travail réalisé par le studio assez conséquent et très bien fait. Donc si vous aimez les platformers, et aussi les puzzles, c'est un jeu que je ne saurais trop vous conseiller, une version démo sur PC est toujours disponible sur Steam si vous souhaitez tester le jeu. Donc on passe aux sorties 2015, les jeux qui sont tant attendus pour cette année. Donc on commence avec The Order 1886, un jeu d'action prévu pour le 20 février 2015, en exclu sur PS4, qui se déroule à l'époque victorienne, dans une atmosphère steampunk, une ambiance lourde et oppressante dans Londres. Il y a des chevaliers, inspirés de la légende arthurienne, des loups-garous, une révolution industrielle, donc un mélange plutôt bizarre, à voir ce que ça donnera. Just Cause 3, développé par Avalanche Studio et édité par Square Enix, prévu pour juin 2015 sur PC, Xbox One et PS4. Donc un TPS action, en mode ouvert, très attendu par tous les fans des deux précédents opus, une histoire qui se passera dans des îles méditerranéennes, comportant une multitude d'acrobaties et autres cascades aériennes complètement folles, Avalanche Studio, c'est ce même studio qui travaille aussi sur l'adaptation de Mad Max en jeu vidéo. Uncharted 4, A Thief's End, encore un jeu très attendu pour 2015, développé par Naughty Dog et édité par Sony. On y retrouve une nouvelle fois le héros, Nathan Drake, uniquement sur PS4. Très peu d'infos sur le scénario, les trailers parlent de forêts luxuriantes, d'une cité engloutie sous les flots ou des décors dévastés. Il se pourrait en tout cas que ce jeu soit le dernier de la série, d'après le studio. Prévu sur les consoles next-gen, Xbox One et PS4, Final Fantasy XV, développé par Square Enix, devrait sortir courant 2015. Le jeu devrait offrir une histoire plutôt réaliste que fantaisiste, contenant de nombreuses scènes graves et sérieuses, avec un gameplay ouvert à la différence du Final Fantasy XIII. D'ailleurs, ce nouvel opus devait au début s'appeler Final Fantasy Vs XIII. Enfin, sur Wii U, The Legend of Zelda, est aussi prévu pour 2015. Le producteur Eiji Aonuma, producteur sur les épisodes Zelda depuis Ocarina of Time, désire faire revenir cette licence à ses débuts, avec un monde ouvert, en tout cas très vaste, de l'exploration dans une direction artistique qui saura forcément ravir tous les fans de la série. Et pour finir les jeux attendus en 2015, Halo 5 et Guardians, le neuvième opus de la série Halo, un FPS prévu pour l'automne, en exclu sur Xbox One, puisque édité par Microsoft Studio, et développé par 343 Industries. Quelques peu critiqués sur Halo 4, qui devenait de plus en plus un Call of Duty, reprochant le manque d'exigence du gameplay et l'aléatoire trop présent, 343 Industries ont, paraît-il, revu leur copie, avant de développer ce nouvel épisode, qui offrira une refonte du gameplay pour un meilleur équilibrage avec de nouvelles possibilités dans un dynamisme voulant se démarquer des autres FPS. A suivre donc. Et pour finir cette vidéo, on passe au dossier sur la Chine, le nouvel Eldorado pour les consoles. La Chine, surpeuplée d'êtres humains, que l'on appelle plus communément des Chinois, un pays dans lequel une classe moyenne devient de plus en plus importante, est en passe de devenir le nouvel Eldorado pour les vendeurs de consoles Microsoft, Sony et Nintendo. En effet, entre 2000 et 2013, la vente de consoles de jeux étrangères était tout simplement interdite, mais depuis début 2014, cet immense marché ouvre enfin ses portes. Le premier à dégainer, le pionnier, est Microsoft, qui depuis le 23 septembre 2014, monte sa Xbox One en Chine pour 3699 yuan, soit 450 euros quand même. Ouais, on va peut-être rectifier un petit peu, c'est plus trop classe moyenne, on va dire des classes aisées du coup, par rapport au salaire moyen là-bas. Microsoft, qui vend moins de consoles dans le monde que ses deux concurrents, compte bien faire de la Chine son prochain marché d'avenir. Microsoft s'est donc associé avec trois partenaires bien ancrés dans ce pays, Best TV et China Telecom. Donc Best TV, c'est le leader de la télévision par Internet, fabricant de box, qui fabriquera aussi donc les Xbox One, tandis que China Telecom, principal fournisseur d'accès au débit du pays, compte 30 millions de clients ADSL. Microsoft s'associe également avec Tencent, le poids lourd du jeu vidéo et de l'Internet social en Chine. Les prix des jeux varieront entre 10 et 30 euros, s'adaptant un peu mieux au marché local. En 2013, en Chine, le marché des jeux vidéo s'élevait à 13 milliards de dollars, et il est prévu qu'il double d'ici 2016, il serait alors plus gros que le marché américain. Oui mais voilà, Sony ne compte pas regarder Microsoft se bouinfrer, la PS4 ainsi que la PS Vita seront disponibles en Chine dès le 11 janvier 2015, et le prix de vente de la PS4 sera moins élevé que la Xbox One d'environ 100 euros. Microsoft aurait déjà vendu ses 100 000 premières Xbox One, et Sony compte bien mettre sur le marché 200 000 consoles. Cette semaine, Microsoft a décidé de baisser son prix de vente d'environ 65 euros, restant toujours au-dessus de son concurrent direct. La guerre des consoles en Chine a donc déjà débuté, en même temps on en a un petit peu rien à foutre, puisque ça se passe quand même à 10 000 km d'ici. Bref, j'ai pas encore parlé de Nintendo, qui compte lui aussi investir le marché chinois, mais dans une approche apparemment très différente. Lors d'une interview à Reuters, Satoru Iwata, PDG de Nintendo, précise que Nintendo doit créer quelque chose de nouveau pour conquérir ces nouveaux pays émergents, que pour ces marchés de masse, il faut fournir quelque chose que la plus grande partie de la classe moyenne peut s'offrir. Un concept donc très Nintendo, qui a donc l'intention de produire une console low cost. La Wii et la Wii U n'est donc pas au programme pour un pays comme la Chine, dont le salaire moyen de 220 euros par mois. Peu de détails sinon sur ce projet de console low cost pour Nintendo, qui avait déjà mené une telle opération en 2003 en Chine, avec la manette iCube, alors que l'Occident jouait sur Gamecube, Nintendo commercialisait en Chine une manette pouvant se connecter au téléviseur et permettait aux joueurs de jouer à différents jeux de Nintendo 64 à moindre coût. Dans tous les cas, même si le marché chinois est très prometteur, il sera difficile à conquérir, puisque 13 années d'embargo sur les consoles ont plutôt poussé les joueurs chinois à adopter le micro-ordinateur avec force et conviction. Les chinois adorent les jeux PC et les free-to-play, ils vont donc être assez difficilement convaincables. Bon courage donc à Microsoft, Sony et sans doute Nintendo. C'est ainsi que s'achève cet Opium Actu numéro 2. Merci à vous de l'avoir suivi, n'hésitez pas à commenter, liker et partager cette vidéo. On se retrouve dans le prochain épisode. Joyeux Noël à toutes et à tous. Ciao ! Sous-titrage ST' 501